Ambition culturelle à la ville de Marseille Ambition culturelle à la ville de Marseille C'est vraiment un privilège pour moi et un honneur d'inviter M. Jean-Marc Coppola, adjoint délégué à la culture de la ville de Marseille Bonjour Bonjour Et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview Bienvenue Merci beaucoup Dans un moment j'imagine de votre emploi du temps Vous avez pris le mandat il y a peu de temps Et donc vous êtes peut-être aussi en train de faire vos marques Et vous avez quand même accepté cette interview Donc je vous en remercie C'est normal, c'est avec plaisir Justement la culture La culture c'est un sujet qui est de plus en plus dans l'esprit de tous les citoyens J'ai envie de dire D'autant plus après cette période de confinement Où on a l'impression que depuis 13 mars la culture n'a jamais été aussi essentielle Pour faire partie de l'équilibre de notre art de vivre Quel est le sens de ce mot, on va dire, de valeur pour vous M. Coppola ? C'est, j'allais dire, synonyme d'épanouissement, d'émancipation humaine C'est synonyme de liberté Dans un moment justement, comme vous le soulignez, de crise sanitaire Avec le respect des règles tout à fait normales Pour se respecter, respecter les autres Où certains d'ailleurs érigent plus des règles d'interdiction Je trouve que la culture c'est justement cet espace de liberté D'évasion D'imaginaire justement Qui permet à la fois de s'évader de toutes ces contraintes Et en même temps de penser, de réfléchir au monde présent et surtout à venir Et donc plus que jamais la culture doit envahir les actions publiques La politique dans le sens noble du terme C'est-à-dire la gestion de la cité C'est ce qui fait le lien justement entre toutes les personnes Entre les hommes, les femmes Et ce n'est pas un domaine réservé Et justement à Marseille, il y a un des enjeux C'est que quand on parle de culture pour toutes et tous Ça signifie effectivement de faire en sorte que tout le monde s'approprie Ce vecteur d'épanouissement et de liberté Et de construction d'ailleurs De construction de sa propre personnalité et du vivre ensemble Alors justement le lien, le lien social Je crois savoir que justement depuis que vous êtes à ce mandat à la mairie de Marseille Vous avez fait un véritable état des lieux En rencontrant chacun des acteurs culturels, quels qu'ils soient Donc là on est vraiment dans le lien J'imagine que ça doit prendre énormément de temps Effectivement Et en même temps c'est essentiel Alors ça prend effectivement du temps Parce que ça correspond justement au temps qu'il faut Pour découvrir la richesse et la diversité culturelle, artistique à Marseille C'est une mine d'or, c'est vraiment des pépites que je découvre C'est une façon aussi d'abord de se présenter, de se connaître De reconnaître aussi mes interlocuteurs, des artistes, des responsables de lieux culturels, de structures, de compagnie Et donc je m'imprègne justement de cette diversité pour aussi donner de la cohérence Et réfléchir aussi à la façon dont nous allons construire une politique culturelle C'est-à-dire que je n'ai pas voulu, nous n'avons pas voulu avec la maire, Michel Rubirola Dire nous avons été élus sur un programme Et ces engagements-là qui servent de boussole Mais dire on va mettre en œuvre assez mécaniquement, sans humanité, cette politique culturelle Nous voulons la confronter à la réalité Parce que dans cette réalité on découvre effectivement des insuffisances, des problèmes C'est normal, c'est la vie Mais nous découvrons aussi, et je découvre, j'allais dire, des choses passionnantes, fabuleuses Qui méritent encore plus, j'allais dire, d'éclosion, de développement, de soutien Et c'est assez fabuleux, tout en donnant une cohérence C'est-à-dire donner une cohérence à l'ensemble du monde culturel et artistique C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la maire m'a confié l'ensemble des questions culturelles Donc de création, de patrimoine, de cinéma C'est une lourde délégation, mais en même temps elle est cohérente, elle est globale C'est apprécié d'ailleurs des interlocuteurs Puisqu'ils n'ont en face d'eux qu'un seul interlocuteur Et non plus deux, trois, quatre, cinq, comme il pouvait y avoir dans le passé Et donc à partir de tout cela, nous allons bâtir Mais c'est un peu ma façon, ma conception de la politique On ne bâtit pas une politique dans son bureau On ne bâtit pas une politique à partir de ses propres certitudes Je crois que la part de doute qu'il peut y avoir Y compris chez un dirigeant politique Même s'il a des convictions, il a des valeurs, il a des objectifs La part de doute permet justement de s'ouvrir aux autres et de construire ensemble Alors justement s'ouvrir, la culture est là pour ouvrir On le sait, il faut quand même le dire Parce que ce n'est pas acquis pour tout le monde Et justement le fait que des élus en aient conscience C'est de bon augure pour notre avenir En même temps, dans cette période, on n'a jamais autant consommé de culture Mais virtuellement parce que la plupart des salles sont fermées Des événements sont annulés, reportés Que dites-vous à ces acteurs culturels pour les rassurer ? D'abord je pense qu'il faut vraiment les écouter Parce que c'est en cela que les rencontres sont intéressantes Parce que peut-être plus qu'ailleurs Mais peut-être j'ignore ce qui se passe ailleurs Mais en tout cas dans le monde de la culture J'ai trouvé des femmes et des hommes qui ont beaucoup réfléchi Sur la situation, sur eux-mêmes et sur elles-mêmes Sur la façon dont on pouvait gérer cette crise sanitaire Comment on pouvait rebondir, comment on pouvait proposer des alternatives Et j'allais dire, certes des protocoles sont réfléchis au niveau du gouvernement Sont réfléchis avec les organes de santé médicaux à l'échelle d'une préfecture Mais écouter justement des protocoles que parfois ils ont mis en place eux-mêmes Parce qu'ils veulent se protéger Tout en continuant justement des créations, des productions, des diffusions Je trouve que c'est assez intéressant Et c'est en cela que, sans basisme aucun Dites-nous ce que vous voulez, on prendra en compte Mais il n'y a pas mieux placé, c'est les meilleurs experts sur le terrain Pour dire, oui après tout, ils veulent se protéger Mais ils veulent continuer Ils veulent que la vie continue Et moi je suis heureux quand samedi dernier L'Opéra offre justement à la fois un concert avec le chœur de l'Opéra Et un autre concert avec l'orchestre philharmonique de l'Opéra Un des plus prestigieux de France Parce que c'est un cadeau mais c'est aussi une invitation à dire Reprenez le chemin des salles Ce n'est pas, j'allais dire, si on prend quelques mesures justement de protection Pour soi et pour les autres, on peut continuer Et il faut que ça continue parce que la vie doit continuer Parce que le virus ne doit pas justement ronger notre pensée, notre cerveau, notre réflexion, notre imaginaire Et donc voilà, c'est en cela que je trouve assez intéressant les rencontres Laissons place au virus de la musique Absolument, absolument Au virus de la musique, du chant, de tout ce qui peut permettre l'épanouissement Et c'est en cela aussi que la culture pour nous est transversale Aussi de toutes les politiques publiques Et donc voilà, oui Alors quelle est l'ambition culturelle de la ville de Marseille ? Pour le résumer de façon assez générique, je dirais que c'est un moyen très important pour construire la citoyenneté Vous savez, la personnalité se construit, comme le dit Boris Cyrulnik Entre zéro et trois ans, dans les mille premiers jours C'est déterminant Et donc suivant justement les occasions, les invitations, les rencontres La possibilité justement de découvrir des arts, la culture, soit le chant, la danse, la musique Quel que soit l'art, le cirque Eh bien ça ouvre des esprits Ça ouvre déjà l'esprit aux autres Parce qu'on n'est rien seul On s'enrichit des autres J'ai un adage d'Antoine Saint-Exupéry Qui est un petit peu ma boussole depuis que j'ai un engagement militant C'est si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente Et donc cette ouverture aux autres Qui fait qu'on s'enrichit et on construit sa personnalité à partir des autres C'est comme ça qu'on fait société Et donc voilà, c'est construire la citoyenneté Parce qu'on a un enjeu, bien sûr, de répondre aux urgences Et elles sont énormes à Marseille Que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau de l'habitat indigne Que ce soit au niveau, y compris de l'emploi Mais en même temps, la culture, ce n'est pas un supplément d'âme J'allais dire, c'est presque le fil conducteur, le fil d'Ariane Qui permet de relier tout cela et de répondre aussi J'allais dire à ces enjeux, à ces urgences aussi Et c'est cette part justement d'imaginaire Je comprends très bien qu'il y a aujourd'hui des familles à Marseille Qui se levant le matin ne savent pas S'ils vont pouvoir manger, comment ils vont pouvoir vivre, survivre, etc Mais la culture, ce n'est pas un supplément d'âme C'est ce fil qui rejoint, qui relie aux autres Et qui permet de donner, de continuer de naissance Et de continuer de donner de l'espoir Et d'ensemble trouver des solutions A des problèmes qui paraissent inextricables Alors quelles sont les actions que vous allez mener Notamment en termes d'action pédagogique auprès du jeune public Ou notamment en politique tarifaire D'accessibilité justement pour la culture pour tous Faire en sorte que ça se traduise dans les actes culture pour toutes et tous L'accessibilité Ce n'est pas simplement en faire venir à l'opéra, dans un théâtre, dans des lieux culturels, etc C'est aussi que ces lieux aillent vers des populations qui en sont exclues Mais qui parfois d'ailleurs s'auto-excluent Je considère que l'opéra, ce n'est pas pour eux L'accès à la musique Et pourtant, il faut le rappeler, il y a quand même des billets à partir de 5 euros A l'opéra, pour voir un concert Absolument, démocratiser Et il faut continuer cette politique Il ne faut pas croire que, j'allais dire, nous voulons tout rendre libre et gratuit Il y a une action justement sur la gratuité des musées, au moins pour les expositions permanentes Et que nous allons rendre pérennes Pourquoi ? Parce que nous souhaitons que, effectivement, des familles qui n'en ont pas les moyens puissent accéder au musée Alors la gratuité des musées, c'est tout le temps ? Parce qu'avant, c'était un dimanche, un dimanche par mois Alors, c'était de temps en temps Par rapport à la crise sanitaire, on a pris cette mesure jusqu'à la fin de l'année Et au prochain conseil municipal Et j'espère que ça sera voté D'accord Très largement, au-delà de la majorité Parce que ça sera voté Mais je souhaite qu'il y ait vraiment une unanimité Eh bien, nous allons proposer la gratuité de façon pérenne C'est-à-dire en 2021, etc. D'accord Mais attention, ça ne suffit pas L'accès libre ne suffit pas Si en même temps, nous ne sommes pas les gens, les familles qui viennent Quelles que soient les générations Ne sont pas accompagnées pour comprendre ce que c'est qu'une peinture Ce que c'est que cette exposition, etc. Ils ne seront pas amenés à revenir après Voilà, ils viendront une fois Cet été, il y a eu un vrai succès On a trouvé une augmentation de la fréquentation Parce qu'après être passé dans un parc On vient voir justement le musée, l'exposition Mais je souhaite qu'ils reviennent Et je souhaite en même temps que ça puisse être Ça devienne aussi un centre d'intérêt Pour des enfants, pour des adultes, etc. Qui s'intéressent un peu plus Donc il faut accompagner Et je trouve ça important Et donc, y compris pour d'autres arts Il faut accompagner Non pas pour, j'allais dire, expliquer Mais pour donner quelques codes Qui fassent que ce cheminement puisse le faire tout seul Alors, faire des liens entre le patrimoine Les monuments, l'art Faire un cheminement, en fait Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire des modules, des concepts de visite, par exemple ? Je trouve que ce qui fonctionne assez bien C'est les itinérances Ce n'est pas parce qu'on est dans une société de zapping Mais parce que je pense que, oui, on est dans une société Qui, à la fois, permet un accès comme jamais Au savoir, à la connaissance, à l'information Et c'est tellement, j'allais dire, une pépinière Que parfois, on ne s'y retrouve plus Et je trouve que cette curiosité C'est-à-dire partir de cette envie de curiosité Eh bien, ça peut aussi se construire à travers des itinérances On le voit, d'ailleurs, dans le tourisme Quand je dis tourisme, je n'ai pas simplement en tête que l'aspect économique J'ai l'aspect que c'est une aventure humaine C'est une rencontre Si on a envie de découvrir comment vivent les gens ici, etc L'idée d'itinérance fonctionne assez bien On n'est pas statique On vient à un endroit, simplement, où on veut parcourir Et donc, je trouve qu'il y a un certain nombre d'événements Qui ont montré que ça fonctionnait assez bien D'ailleurs, Marseille, capitale européenne de la culture En 2013, etc Manifesta aujourd'hui Et construite sur la base d'une itinérance Et ça peut être intéressant Parce qu'un des axes que nous voulons développer Dans la politique culturelle C'est, bien sûr, s'occuper de Tous les lieux culturels qu'il y a à Marseille, bien sûr De tous les... J'allais dire, de toute la richesse culturelle Et artistique qu'il y a à Marseille Mais on va se concentrer aussi Pour donner un petit peu Notre marque Du printemps marseillais Dire, voilà La ville, elle a en responsabilité essentiellement Les enfants de 0 à 11 ans Et bien, c'est vers eux qu'on va développer Particulièrement L'éducation artistique et culturelle Et cela aussi dans une itinérance C'est-à-dire, ça peut être une année Connaître la musique un peu plus Une autre année, c'est peut-être le chant Une autre année, la danse Une autre année, la peinture Une autre année, voilà Mais s'ouvrir de façon à ce que les gens puissent aussi continuer Pourquoi pas y compris en faire son métier Dans tel ou tel domaine On a besoin aussi d'artistes Parce que je crois beaucoup en les artistes Pour construire l'avenir de la société Il y a des politiques Et je considère que dans les politiques J'y mets des citoyens et des citoyens Mais je pense que les artistes ont ce plus Qui permettent d'être un peu Non pas un guide Mais voilà Une révélation Une révélation Parfois Donc c'est une éducation artistique populaire Que vous allez mettre en place Si on comprend un petit peu ce que vous dites Justement, en parlant d'éducation artistique Vous, personnellement, M. Coppola Vous avez été sensibilisé dès le plus jeune âge à la culture Comment vous avez été sensibilisé ? Pas vraiment Parce que vous avez l'air assez passionné ? Pas vraiment Je dirais presque Il y a eu parfois des frustrations Très jeune Je voulais apprendre à jouer de la batterie D'accord J'avais l'âge de 10-11 ans Et ma mère Voulait que je joue de l'accordéon Que j'apprenne l'accordéon Et je ne voulais pas Et donc du coup Je n'ai rien appris Et je suis frustré Parce que du coup Alors vous pouvez me dire À tout âge On peut apprendre Mais voilà Il y a eu une succession comme ça Mais en même temps J'étais très très curieux J'ai découvert par exemple À l'âge de 7 ans Quelque chose qui a été un peu Ma mélodie Mais c'est pour un temps présent De Pierre-Henri C'était une musique Assez révolutionnaire Parce que c'était en 1967 Qui était une musique Pour le chorégraphe Maurice Béjar Et ça Ça m'a toujours trotté dans la tête Et en même temps Avec des goûts Très éclectiques J'aime tout Et c'est bien sûr En grandissant Avec des rencontres Que j'ai pu découvrir L'histoire de l'art Sans l'étudier d'ailleurs Mais avec des amis Plus tard la peinture Mais en même temps J'ai toujours été très très ouvert J'allais dire À tout ce qui peut Non pas m'enrichir À titre personnel Mais tout ce qui peut m'épanouir Tout ce qui peut me permettre De comprendre Parce que c'est ça Le but en même temps De la culture C'est comprendre La société Complexe Toute sa complexité Et pour la comprendre Il faut avoir quelques clés Et la culture en fait partie Donc vous êtes quelqu'un de curieux Qui est allé Aller voir les autres Et justement C'est ce que vous Vous allez donner À travers votre ambition Culturelle Auprès de votre mandat Complètement Moi c'est L'idée de partage L'idée d'en commun Mon engagement politique Qui est là-dessus Et sur le commun Je réfute l'égoïsme Je réfute l'individualisme On n'est rien Sans les autres Et donc Vraiment Oui Tout ce qui est de partage Et moi l'idée C'est surtout De faire partager Quand on me dit Mais c'est passionnant Ta délégation Y compris dans une ville Qui est comme ça Pleine d'urgence D'inégalités Etc Tu dois te régaler Etc Oui d'abord Bien sûr Que c'est passionnant Je veux dire On ne le ferait pas Si on ne trouvait pas Passionnant Une responsabilité Quelle qu'elle soit Dans une profession Là dans l'occurrence Dans une belle action Qui est l'action politique Dans le sens noble Du terme Mais il y a beaucoup de travail Mais en même temps Moi l'idée C'est de partager J'aimerais qu'au moment Pas du tout Je veux que ce privilège Je veux que ce privilège Soit justement A la portée De toutes et de tous Quel est le lien Que vous avez Avec cette ville de Marseille Puisque vous avez l'air Vraiment très attaché A cette ville Vous êtes né à Marseille Pas du tout Pas du tout Mais j'ai constaté souvent Que ceux qui venaient De l'extérieur Peut-être par curiosité Peut-être Les feuilles neufs au départ Mais sont peut-être Encore plus attachés Que certains Marseillais La plupart des Marseillais Sont très attachés Ils sont fiers De leur ville Quand on est né à Marseille On aime Marseille J'ai rencontré des jeunes Qui ont créé une association Pour développer La carte d'identité marseillaise Pour vous dire Jusqu'où ça peut aller On va pas rentrer Dans un débat philosophique Sur l'identité Moi je suis très attaché A l'identité nationale Avec les valeurs de la République Mais je comprends cela Mais avec cette curiosité Qui m'habite J'ai toujours regardé Peut-être le côté Le plus positif En plus je peux comparer J'ai grandi à Dijon En Bourgogne Mais j'ai vécu à Toulon J'ai vécu à Nice Et donc je peux comparer Marseille C'est la ville la plus attachante Qu'est-ce qui vous a donné Le coup de cœur ? Quel était votre coup de cœur Quand vous êtes arrivé ? C'est difficile à dire Je pense que Il y a de manière imperceptible Une âme Voilà Il y a une âme C'est très controversé C'est compliqué C'est rebelle C'est tout ce que l'on veut Mais il y a une âme Passer dans des villes Et parfois même En fonction Y compris Du type de gestion De la ville Il n'y a pas d'âme Oui Il y a des beaux bâtiments Il y a des belles rues Il y a des gens qui passent Mais il n'y a pas d'âme C'est-à-dire Il n'y a rien qui unit Il n'y a rien qui se dégage Comme humanité Marseille Marseille Ça vous prend C'est une ville très attachante Qu'est-ce que vous avez ressenti Quand vous êtes Et c'est comme ça Que vous avez eu envie De vous engager C'est une ville extraordinaire Vous n'êtes pas né à Marseille Et vous arrivez à avoir Des responsabilités Parfois importantes C'est bien une capacité J'allais dire Oui d'adoption L'adoption D'adaptation Ça ne vous laisse pas indifférent Je ne peux même pas dire On l'aime ou on la déteste On l'aime On est obligé de l'aimer Et en même temps Une ville compliquée Donc elle peut être encore Beaucoup plus J'allais dire Attachante et attractive Donc il faut développer Justement sa capacité A développer l'amour De Marseille Pas pour Marseille Mais parce que Marseille C'est 26 siècles Et quand on dit ça Bon on a l'impression Que ça vient de 26 siècles C'est la plus ancienne Des villes de notre pays Ça veut dire la richesse Ça veut dire tout ce qui s'est passé Ça veut dire tous les enseignements Qu'on peut en tirer Ça veut dire Voilà moi ce que je souhaite C'est que les Marseillaises et Marseillais S'approprient leur ville Qu'ils sachent d'où ils viennent Pour comprendre pourquoi ils seront là Et c'est comme ça Qu'on construit ensemble La ville et Marseille de demain Et donc voilà Il y a plein d'atouts Moi ce que d'ailleurs Je trouve Assez contradictoire C'est qu'il y a des tas de talents Qui naissent et qui éclosent à Marseille Et en même temps Ils ne sont pas reconnus Par Marseille Il faut qu'ils soient reconnus Au niveau national Ou international Pour qu'on dise Ah mais oui Mais il est né à Marseille Ou elle est née à Marseille Etc Pas simplement dans la culture Pas simplement chez les artistes C'est aussi dans le sport de haut niveau Etc Mais voilà On est fiers Parce qu'il y a un certain nombre De conditions qui ont été créées à Marseille Je le répète Dans une ville très compliquée Difficile Inégalitaire Mais c'est dans cette ville Que les gens ont voulu aussi Dire je réussis Et je veux faire profiter d'autres De mon expérience Et puis vous vous rendez compte Cette porte J'allais dire Sur la Méditerranée Et c'est un des axes aussi De notre politique culturelle Faire en sorte que Marseille Soit encore plus une ville Ouverte sur le monde Rayonner la ville de Marseille Par la culture Bien sûr Et dans une idée Je le répète Pas simplement Attractive Venez ici Le tourisme Bien sûr Il y a des retombées économiques Donc il y a des retombées emplois Bien sûr Mais c'est pas le vecteur premier C'est l'idée de partage aussi Donc de coopération Je trouve que nous coopérons pas Assez Avec les villes De l'autre côté de la Méditerranée Avec les pays De l'autre côté de la Méditerranée A tous les niveaux Au niveau culturel Mais aussi au niveau économique Et au niveau des échanges Donc c'est Voilà Cet échange Qui fait que Tout le monde s'enrichit Pour bâtir Y compris la planète On parle beaucoup aujourd'hui Il y a la crise sanitaire Il y a les questions liées Donc à l'écologie L'environnement Mais c'est tous des enjeux Que l'on arrivera A répondre Si justement On fait de l'en commun Et on s'enrichit Des idées Des uns et des autres On a tout à gagner à cela La culture C'est vraiment le trait d'union Merci beaucoup Monsieur Coppola Merci à vous Merci infiniment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada